... On fait beaucoup marcher notre intuition. Ça veut dire qu'il faut que le discours verbal ainsi que la communication non-verbale soient cohérentes. Typiquement, si quelqu'un vous dit « Je suis très heureux d'être là » et en totale fermeture physique, on va avoir du mal à croire ce que la personne nous dit. C'est ce qu'on regarde dans les ressources humaines et ce qu'on observe. Une vraie micro-expression est une expression qui va apparaître sur votre visage avant même que votre cortex préfrontal ait compris ce qui est en train de se passer. Pendant que je parle avec vous, enfin si je parle avec vous, là je ne vous vois pas, je parle avec quelqu'un, vous êtes déjà en train de me répondre avant même que j'ai fini ma phrase, avant même d'avoir formulé dans votre tête la réponse. Si on a une posture de victime, on se sent victime, on a une posture de victime, on va inconsciemment attirer des personnes qui vont avoir envie de se défouler, trouver une victime. Par contre, si d'un seul coup on a une posture d'une personne qui est leader et qui avance dans sa vie, vous verrez que cette personne va avoir moins d'attaques, d'agressions parce que justement, sa posture va donner une indication à l'autre. Il y a des gens qui sont des pros, qui savent très bien manipuler les gens. Par contre, le visage, ils ne pourront pas. Ils auront beau faire n'importe quoi, ça sera subtil. Après, naturellement, il faut avoir l'œil ou il faut pouvoir les filmer, ça sera encore mieux. Par rapport à votre image et votre apparence, ce qui est important, c'est de le mettre en adéquation. Quand on a envie d'envoyer un message à quelqu'un, posez-vous toujours la question quand vous partez de chez vous le matin et que vous êtes habillé, est-ce que votre personnalité est en adéquation avec votre physique et votre look ? Est-ce que vous êtes à l'aise avec qui vous êtes et ce que vous êtes pour aller à un entretien ou travailler ? Ça me rappelle quand j'étais plus jeune, il était militaire, il se faisait à chaque fois raqueter l'entrain. Il était tout le temps la victime en train d'expliquer qu'il était raquetté, etc. Et un jour... C'est pas 1m95. Un jour, un autre ami de l'armée lui donne un pistolet à Grenail et lui dit, voilà, si t'es embêté, au moins tu sors ça. Le pistolet ne se voyait pas, mais il m'a dit, du moment où je l'ai eu sur moi, il n'était plus en position de victime, il ne s'est plus jamais fait raqueter. Quand on est en face d'une personne, on essaye de se positionner physiquement comme la personne en face. Pourquoi ? Parce que la personne en face va se sentir en adéquation avec vous. Si j'ai quelqu'un en face de moi qui a les bras croisés et je croise les bras, on est tous les deux en position de fermeture, mais on s'entend, on s'entend bien, on s'entend dans le sens propre et figuré. Ça veut dire qu'on va bien s'entendre aussi. On prend les anciens pickpockets. Ceux qui faisaient ça avec dextérité étaient tout le temps habillés en costard. Pourquoi ? Parce qu'on allait se méfier de la personne qui était mal habillée, mais très peu de la personne qui était bien habillée. Bonjour. Est-ce que pour vous, la communication non-verbale est-elle importante ? Et si oui, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un que vous croisez dans la rue ou de votre famille, de votre entourage ? Je pense que c'est important de ne pas maîtriser, de venir en se disant « je vais absolument faire comme ci et comme ça » parce que c'est là où on fausse le plus le tempérament pur de la personne et c'est vraiment dommage. La communication, elle a sa valeur, mais l'important, c'est d'être vrai. À partir du moment où on est, je dirais, dans les échanges humains, la communication non-verbale, on sait que c'est 80%. Le conseil que je pourrais donner, je reprendrais le tien, que je trouve très vrai, c'est d'être honnête avec ce qu'on souhaite dégager, pas forcément essayer de trop jouer dessus, mais rester dans la spontanéité. Il faut rester naturel. Et c'est en restant naturel qu'on donne le meilleur message, la meilleure, je dirais, possibilité à votre interlocuteur de vous comprendre et de vous connaître en très peu de temps. Sourire un maximum, dégager des ondes positives, dégager l'envie de converser, donc de passer d'une communication non-verbale à une communication verbale. C'est important à 150% puisqu'avant de commencer à parler, on peut déjà percevoir plein de signes, que ce soit des signes émotionnels ou des signes d'attitude et de comportement sur lesquels on peut se préparer à rebondir. Bien sûr, on passe notre temps à communiquer, que ce soit au travail, les amis, on est 100% des êtres communiquants et en fait, de ce 100%, je pense que 90% c'est de la communication non-verbale, donc c'est un peu le sens de la vie.